Générique Les valeurs du jour, les valeurs à suivre dans quelques instants, ce sera avec Laurent Albi, on va voir ça, le temps de vous redonner les principes au titre. Le président américain Donald Trump qui est en visite, on en parlait en visite internationale, il a commencé par l'Arabie Saoudite, on est pris assez violemment à l'Iran, on en parlait à l'instant avec le gérant Olivier Guillou qui nous disait, voilà, on revient dans une ligne un peu plus dure côté républicain après celle d'Obama, du Liban en Irak en passant par le Yémen, l'Iran finance armes et entraîne des terroristes, il accuse donc la République islamine d'attiser les feux du conflit secteur et du terrorisme. Voilà, on va avoir également le soutien, un large soutien à la prolongation de l'accord sur le pétrole, ça c'est du côté plutôt de, là aussi, l'Arabie Saoudite qui pourrait faire affaire avec, voilà, ça c'est la Grèce, avec donc les pays OPEP et non OPEP et puis on aura enfin du côté de la Grèce. Aujourd'hui, on en parle également avec le gérant, la Grèce qui serait très proche d'un accord sur sa dette avec ses créanciers, ce sera ce matin l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro qui se réunissent à Bruxelles. Voilà, pour discuter de cet énième plan d'aide et de rembourser peut-être déjà une première tranche de 7 milliards d'euros de prêts internationaux qui arrivent à échéance pour rembourser la BCE et des investisseurs privés. Voilà pour les titres internationaux, on se regarde du côté de la Bourse de Paris, c'est avec Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Quelles sont les valeurs à suivre ce matin ? Eh bien ce matin, Fabrice, nous allons regarder ensemble Lafarge Holcine qui ouvre en gap haussier. Nous allons également jeter un coup d'œil sur Valourec, Lizy et Sequana. C'est parti, on commence avec Lafarge qui, vous allez le voir dans un instant à l'écran, a ouvert un gap haussier en hausse de 5,2% 25 minutes après l'ouverture de la côte parisienne. À la clé, un franchissement de résistance à 52,17 euros qui, s'il était validé aujourd'hui ou d'ici demain, confirmerait la reprise d'un élan haussier qui pourrait orienter les cours vers cette zone de résistance entre 54 et 55 euros. Un petit peu de recul sur Lafarge pour vous montrer sur 4 ans ce que le titre a fait. Vous voyez que nous sommes dans une tendance qui est haussière avec un petit tassement du momentum depuis de nombreux mois. Ce qui est en jeu, c'est la reprise de cette impulsion haussière qui avait débuté l'année dernière, à peu près à la même époque. Et effectivement, si on repart à la hausse, il faudra dépasser ce niveau pour ensuite s'orienter vers les 60 euros. Lafarge Holcine qui, par conséquent, donne des signes encouragement de reprise haussière ce matin. Attention, ces signes doivent être confirmés avec la clôture avérée au-dessus de ce premier niveau de résistance. C'est le dernier sommet dans la baisse à 52,17 euros. On continue avec l'ISI qui est toujours bien orienté depuis le rebond qui a été orchestré par les intérêts acheteurs à partir de la mi-avril. On est en train de dépasser ce niveau de résistance important à 36,50 euros. C'est important parce que c'est le précédent sommet et que si le gap de ce matin est confirmé, ce sera donc un breakaway gap, autrement dit, après la consolidation sous la résistance qui a pris la forme d'un triangle ascendant, le courant acheteur reprend ses droits et oriente les cours vers 37,80. C'est le premier niveau immédiat de résistance. Je rappelle que l'ISI est sur des plus hauts historiques. Ce niveau de résistance à 37,80 est donc un niveau théorique trouvé par le jeu des extensions de ratio de Fibonacci. La résistance suivante est à 41,14 euros. L'ISI qui semble sortir de ce mouvement latéral qui a commencé en février cette année avec un momentum de court terme qui est donc fort et un momentum de moyen terme qui pourrait donc permettre l'affranchissement de ce niveau à 36,50 et la continuation donc de la hausse. C'est Quana maintenant qui est dans un contexte technique totalement différent puisque vous le voyez, on est sur un mouvement qui a débuté en début d'année et qui était très baissier. Le titre s'est changé un petit peu au-dessus de 2,20. Ça a été le plus haut du 10 janvier. On a baissé jusqu'à 1,20 et puis on est maintenant dans une phase de reprise haussière. Reprise haussière qui s'organise, vous le voyez, à l'intérieur d'un mouvement qui à court terme est baissier et à moyen terme, je vais vous mettre un petit peu plus d'historique, qui est également baissier. Vous voyez, on a Sequana qui reste mal orienté. À moyen terme, il faudrait dépasser ce niveau à 1,90 pour redonner un petit peu de confiance aux acheteurs. Pour le moment, vous le voyez, on en est loin. 1,90, vous le voyez sur cette zone. En tout cas, pour le moment, on a un titre qui a ouvert en gap haussier ce matin, qui est maintenant en baisse. Cette bougie noire reflète ce courant vendeur depuis l'ouverture du marché ce matin. Premier niveau, c'est le support à 1,42. Tant qu'il n'est pas enfoncé, on garde cette lecture haussière, cette consolidation et cette reprise possible vers 1,75. Si en revanche, 1,42 devait être enfoncé, alors on irait vraisemblablement et assez rapidement vers les 1,21. Donc, Sequana, en synthèse, un graphique qui est compliqué avec des swings qui se contredisent les uns les autres. Si on reste sur l'horizon de temps le plus court, on voit cette impulsion haussière qui, tant qu'1,42 n'a pas été enfoncé, reste d'actualité. Valourec. Dernière valeur, Valourec. Tiens, une de vous préférée, Laurent. Voilà, donc Valourec qui reste en consolidation. Ce matin, le titre a ouvert en hausse. On est maintenant à plus 1,3% de gain depuis l'ouverture il y a une demi-heure du marché. Valourec qui reste lourde en consolidation. On a du mal à voir un courant acheteur pour le moment émerger. A noter que nous avons un support horizontal à 5,79 qui a été enfoncé, qui a été immédiatement réintégré. C'est plutôt positif. Nous avons un support ascendant qui est également sous les cours actuels. Tant que ce double support n'est pas enfoncé, au mieux, on est en consolidation. Et je dirais plutôt au pire, on est en consolidation. Au mieux, on est dans une phase de reprise haussière. Tant que 6,40 n'est pas franchi, on est obligé d'observer la lourdeur du titre actuellement. Merci Laurent, Laurent Albioniste Senior chez D-By-Day avec nous le lundi et le vendredi. Et voilà, on vous retrouve tout à l'heure à 10h05 dans une seconde. Le Point Bourse pour terminer l'émission. A tout de suite. Merci.